Série de vidéos sur les nombres relatifs, nous allons voir comment comparer des nombres relatifs. Il s'agit d'explications du cours en ligne que vous retrouverez sur magluion.fr avec le QR code que vous pouvez flasher directement et le retrouver en ligne. L'adresse est donnée dans le descriptif de la vidéo, sinon en dessous. Alors nous allons commencer par donner une propriété entre deux nombres relatifs, celui qui est le plus grand et celui qui se trouve le plus à droite sur un axe gratuit. Si vous avez un doute pour comparer deux relatifs, il suffit de placer les deux abscisses correspondantes sur un axe gradué et de vérifier de trouver celui qui est le plus à droite. Cela nous amène à une deuxième propriété, la propriété 2, qui nous dit qu'entre deux nombres négatifs, attention l'adjectif est important, entre deux nombres négatifs, celui qui est le plus grand a la plus petite distance à zéro. Attention, c'est le piège, c'est-à-dire que celui qui est le plus grand entre deux nombres négatifs, c'est celui qui est le plus proche de zéro, forcément, dans le négatif, et donc celui qui a la plus petite distance à zéro. Si on raisonne avec des températures, on a deux températures négatives, la plus chaude, la plus élevée, et celle qui est le plus proche de zéro. Par exemple, si on compare les nombres moins 19 et moins 12, et bien moins 19 a une distance à zéro plus importante que moins 12, et donc moins 12, c'est le plus petit des deux, et on peut donc écrire que moins 19 est inférieur à moins 12. Attention à ne pas aller trop vite dans ces comparaisons de relatifs et à bien respecter cette règle. Si vous avez un doute, en raisonnant avec des températures, on comprend bien qu'il fait plus froid à moins 19 qu'à moins 12 degrés. Mettez du sens sur ce que vous faites, cela évite des erreurs grossières. Dans un autre cas de figure, entre deux nombres positifs, et bien c'est évident, le plus grand est celui qui a la plus grande distance à zéro, par exemple, si on compare plus 2 et plus 12, et bien plus 12 a une plus grande distance à zéro que plus 2, c'est donc le plus grand. Et évidemment, de la même façon, si on raisonne avec des températures, il fait bien plus chaud à plus 12 degrés qu'à plus 2 degrés. Le troisième cas, entre un nombre positif et un nombre négatif, et bien celui qui est le plus grand est toujours le nombre positif. C'est très intuitif. Si on vous demande de comparer moins 10 et plus 14, et bien plus 14 est supérieur, évidemment, à moins 10. Et si on raisonne avec des températures, c'est évident qu'il fait plus chaud à plus 14 qu'à moins 10. Vous trouverez sur le site en ligne des QCM pour vérifier que vous avez compris cette première partie. Merci. Merci.